Vous aimez les animaux ? Sans aucune transition. Pourquoi vous regardez ces égouards ? Chacun s'accroît. Satisfaction en tout cas de ceux qui aiment les animaux puisque cette semaine les députés ont reconnu aux animaux la qualité d'être vivant dotée de sensibilité messieurs alors que jusqu'à maintenant le code civil considérait les animaux comme des meubles. C'est bien ou pas ? J'ai été très troublé par tout ce débat là parce que pour être franc j'ai jamais été un ami des bêtes et puis les hommes étaient ma préoccupation première. Et puis j'étais très sensibilisé par un certain nombre de gens comme Jacques Julliard, des intellectuels et qui sur le thème, sur la réflexion au fond c'est une façon de se respecter nous-mêmes que de respecter les bestioles. Alors là où j'ai un vrai débat, parfois un combat c'est avec François-Olivier Gisbert qui voit Dieu dans n'importe quelle manifestation animale donc et je lui dis et moi quand j'ai un moustique qu'est-ce que je dois faire ? Qui me pique et si je l'écrase j'écrase Dieu. Je veux dire là j'ai quand même un problème de fond si vous voulez ou les cafards, les fourmis rouges quand je vais pique-niquer tout ça. Donc là j'arrêterai si vous voulez la considération pour les bestioles à ce niveau-là. Là c'est assez drôle là je dois dire. Alors les moustiques, si vous êtes obligé de dire quelque chose. Non mais moi en plus je suis, comment vous dire, je vais faire hurler mais je suis, je ne déteste pas les animaux mais je suis indifférent à la cause animale. J'ai bien compris, j'ai bien compris la, comment dire, ce qui se passe philosophiquement. C'est-à-dire que c'est la remise en cause du cartésianisme. Vous savez la machine, la machine, l'animal machine de Descartes. Donc là on sort de quatre siècles, c'est philosophiquement sidérant. Non mais, franchement, c'est un peu, c'est un peu bluffant quoi. Bon maintenant, au-delà de ça, ce qui m'effraie, c'est qu'on sort de ça pour aller, alors j'ai compris, effectivement tu cites Gisbert mais on pourrait citer bien d'autres gens, qui pensent que il n'y a plus de différence entre les hommes et les animaux. Là aussi, j'avoue que je reste un peu éberlué. Merci.